La maille en droit et la maille envers constituent la base du tricot. En les alternant de différentes manières, vous pourrez tricoter les points de base et des points plus élaborés. Commençons par la maille en droit. Tenez l'aiguille portant les mailles montées avec la main gauche, le fil se trouve derrière le travail. Piquez l'aiguille droite de droite à gauche dans la première maille en la passant sous l'aiguille gauche. Tenez le fil dans la main droite comme ceci. Enroulez le fil autour de la pointe de l'aiguille droite et maintenez-le avec la main droite le long de l'aiguille droite. Sortez une boucle de la maille et formez ainsi une nouvelle maille sur l'aiguille droite. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche et gardez la nouvelle maille sur l'aiguille droite. Bravo ! Voici votre première maille tricotée. Pour tricoter un rang à l'endroit, reprenez toutes ces étapes jusqu'à ce que toutes les mailles soient passées de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Tournez le tricot, prenez l'aiguille portant les mailles avec la main gauche et tricotez le rang suivant. Passez ensuite à la maille envers. Tenez l'aiguille portant les mailles montées avec la main gauche, le fil se trouve devant le travail. Piquez l'aiguille droite, de droite à gauche, par devant, dans la première maille de l'aiguille gauche. Enroulez le fil autour de la pointe de l'aiguille droite et maintenez-le avec la main droite le long de l'aiguille droite. Sortez une boucle de la maille et formez ainsi une nouvelle maille sur l'aiguille droite. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche et gardez la nouvelle maille sur l'aiguille droite. Pour tricoter un rang à l'envers, reprenez toutes ces étapes jusqu'à ce que toutes les mailles soient passées de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Tournez le tricot, prenez l'aiguille portant les mailles avec la main gauche et tricotez le rang suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada